yo tout le monde bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les aritiers reyuc aujourd'hui je présente mon nouveau malle sauté mon nouveau magique au yropard et maintenant je présente le changement de ma perte les vaches et tout ça bon ici mercredi ici je vais aller chercher ma nourriture et un matin je ramène cette couveuse là et je vois une nouvelle et tout ça ici c'est mes pocona mon mâle et ma femelle tout ça maintenant je vais présenter ici sur le tirion de mes femelles il y a il y a quatre femelles mais il y a une dans le tirion de mon mâle je l'ai ici dans le tirion de mon mâle sauté j'essaie de les faire accoupler pour avoir plus de les oeufs mais j'ai eu deux accouplements ni thierry ici dans la cachette c'est accoupé avec reyuc et ici il y a deux femelles dans la boite dans la boite à mu mais je sais plus laquelle soit c'est tara ou ça c'est pour l'instant ni thierry elle creuse pour chercher un endroit pour ponte c'est deux oeufs mais c'est la première ponte a pas fonctionné bien parce que ma première couveuse a eu un défaut que les oeufs sont cuit et pourris ils ont eu pourris voilà que maintenant je vois la deuxième pompe de ni thierry je pense que je vais croiser les doigts que ça va fonctionner les deux oeufs de ni thierry pour enfin quatre petits après avoir un parce que j'ai perdu trois oeufs il me reste un oeuf elle va peut-être ponte ce dimanche ici ça fera trois semaines c'est environ les gecko yopa ça pond entre il faut attendre entre trois et six semaines pour qu'une femelle gecko yopa pond ses deux oeufs moi mes femelles entre trois semaines et trois semaines et un jour pond leurs oeufs c'est différent de d'espèce des gecko yopa c'est différent d'une ou d'autres femelles qui va une qui va peut prendre trois semaines ou l'autre qui va prendre une autre six semaines après c'est différent de d'une femelle et tout ça et après ici ça c'est peut-être tara elle a déjà pondu ses deux oeufs déjà longtemps ça fait bateau ça fait 40 40 jours au 40 et un jour que c'est dans la couveuse il faut attendre ou la prépare entre 45 et entre 50 entre 50 entre 45 et 60 jours formulement entre deux mois avant qu'on a le petit naisse c'est différent de la température et je ferai une petite vidéo que je vais expliquer que je vais expliquer les températures et tout ça et le temps d'incubation des oeufs je ferai une petite affiche et je expliquerai tous les oeufs de A à Z comment comment faire avec les oeufs comment mettre dans une boîte à ponte comment mettre deux grammes et deux grammes d'eau pour faire de l'inimité pour la vie communique à sa place limitée pour les oeufs que les oeufs développent et je ferai une autre vidéo que je montrerai comment on fait pour les oeufs et comment avoir des températures pour des femelles ou des mâles voilà tout ça ici c'est le dernier de mon mâle Réuk Réuk ici il a bientôt à trois ans il s'est accoupé trois fois de cette année ici bientôt je vais essayer d'accouper avec Tara toujours les deux femelles ensemble ni Thierry et Tara avec Réuk et tout ça et ici c'est sauter mon nouveau que ça fera bientôt une semaine je l'ai demain ça fera une semaine je l'ai je vais essayer de la faire d'accouper avec Zoé et Navis pour avoir des belles faces ou alors je changerai avec je vais essayer d'une fois d'accouper une Thierry et souter ensemble pour avoir des autres des autres faces des autres sortes de Gecko des autres races de Gecko pardon pour mélanger un peu les espèces et tout ça par avoir toujours les mêmes sortes d'espèces et tout ça voilà voilà ici c'est ma nouvelle couveuse elle est la température des heures il est à 30 à 31 degrés je mets à 31 degrés parce que alors que je le ma couveuse elle met à 31 degrés elle s'arrête à 31 degrés mais la température se fiche à 30 degrés là et dans ma couveuse j'ai plus ou moins 29 degrés 29,1 degrés exact ici c'est le dernier oeuf qui a vécu les eaux sont pourries à cause du de la couveuse et tout ça voilà parce que je sais pas si j'avais un défaut de la couveuse et les eaux sont écouilles que j'ai que j'ai ouvert un pour garder que l'autre était pourrie j'ai gardé et alors c'était comme une ordinate c'était tout comme une pâte une chose d'une pâte jaune qu'il n'avait même pas de bébé dedans et l'oeuf là il y a un petit qui bouge il garde des ça fait quelques jours je regarde tout temps et tout ça et alors le petit bouge et alors il faut un temps peut être peut être demain jour naissant ou quelques semaines faut attendre je sais pas c'est différent de la température qu'on a que le petit n'ira qui naissera je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment régler une courveuse avec les températures pour avoir des femelles et des mâles voilà et tout ça ici j'essaie de faire couper et souter une avis pour avoir des nouvelles des nouvelles d'espèces et tout ça et si je soigne mon mal parce que mon mal c'est baguerre avec un autre mal que je l'ai acheté parce que je vous explique voilà il y avait une dame qui avait acheté deux j'écoutes en part deux mâles en sang elle savait pas qu'on peut pas mettre deux mâles en sang parce que les deux mâles vont se bagarrer jusqu'à la mort ou alors je vous explique qu'elle avait acheté deux mâles et une femelle et qu'on a une hausse de température et que c'est le moment de l'accouplement de de la femelle les deux mâles sont bagarrés pour jusqu'à pas vraiment pour la mort la femme elle a vu il a vu à temps que le mâle s'est fait blesser et l'autre mâle aussi et tout ça que et puis finit c'est le mâle qui a gagné qu'il a coupé la femelle oui pas sur accouplé avec la femelle et maintenant il s'est accouplé maintenant il s'est accouplé le mâle et la femelle que le mâle a fini accouplé avec la femelle j'utilise la femelle et je le remets dans le terranium ici l'eau le plus grand terranium pour mes dans les femelles comme ça le mâle vont le mâle va pas abuser de la femelle tout temps tout temps et tout temps voilà et tout ça maintenant plus de questions la gué ma page facebook regardez tous mes vidéos sur youtube abonnez vous et à la prochaine